Anthony, deuxième match en 24 heures contre les Maple Leafs. On surveille quoi? Bon samedi, Véronique. En fait, ce qu'on surveille, c'est que le camp d'entraînement progresse. Il y a des combinaisons intéressantes qui commencent à voir le jour, à savoir, sur la première unité, comment Alex Newhook se débrouillera aux côtés de Cole Caulfield et de Nick Suzuki. Et sur le deuxième trio, on retrouve la combinaison Raphaël Arvépinard avec Kirby Dak et le jeune Uri Slavkovski. Donc, à voir comment ces deux trios offensifs-là se débrouilleront contre les Leafs dans quelques heures. Et ce matin, Martin Saint-Louis a pris la défense de Gallagher, l'a critiqué pour sa prestation hier. Oui, plusieurs sur les réseaux sociaux et sur les différentes tribunes téléphoniques ont justement critiqué Brandon parce qu'il est revenu au banc très souvent à bout de souffle. Et bien, ce matin, essentiellement, Martin Saint-Louis nous a dit « c'est un vétéran, il reprend tranquillement son rythme, laissons-lui le temps, ne paniquons pas ». Par contre, et ça c'est mon humble avis, Brandon devra se remettre au travail rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui lui poussent dans le dos. Autant Brandon est un vétéran, autant son poste ne pourra pas être assuré tout au long de la saison s'il ne le livre pas. Et parmi les jeunes qui poussent, Émile Heidman aurait pu être l'un d'eux. Par contre, il nous a dit ce matin qu'il était déçu de son camp jusqu'ici, souhaite créer davantage offensivement. Et comment pourra-t-il y parvenir en jouant, nous a-t-il dit, davantage entre les points de mise au jeu. Alors ce sera à surveiller ce soir, match canadien Maple Leafs, on espère, et encore une fois, ce n'est que mon avis, mais probablement l'avis de plusieurs aussi, on espère un meilleur spectacle que celui d'hier. Parce que ce n'est pas passé grand-chose avant la fin du match, pour être honnête. Oui, je pense que vous n'êtes pas seul à passer ça. Merci beaucoup, Anthony. Bon match. Salut, bon week-end. Vous aussi.